En fait, je voulais un enfant et le médecin m'a dit que je n'étais pas possible. Rien qu'à cause de mon poids, le diabète. Et puis, la gynécologue m'a dit que même si on m'a fait ça à côté, je ne pouvais pas. Parce que je ne suis pas fertile, c'est comme ça qu'on dit, non. À quel âge tu as émis le souhait de devenir maman ? Juste après notre mariage, quand j'ai 18 ans. Oui, puisque tu t'es mariée à l'âge de 17 ans. Oui, je me suis mariée à 17 ans. Donc à 18 ans, tu veux devenir maman. Oui. Vous avez essayé, avant de voir des médecins, de façon naturelle ? Oui, on a essayé. Après, j'ai commencé à aller voir la gynécologue. C'est là qu'on m'a expliqué. Après, du coup, avec l'appui encore de mon diabétologue, qui m'a dit qu'il y a aussi le diabète, n'oublie pas tout ça. Donc, je l'ai tombé carrément, je crois, même des pilules. Mais tu achetais les tests de grossesse. Tu as cru parfois que tu allais être enceinte ? Oui, j'ai beaucoup cru. Et j'aime tellement les enfants. Je voulais avoir un enfant pour le voir avant que je meure comme ma mère. Je ne voulais pas avoir un enfant. Je l'ai derrière moi. Pourquoi tu te dis avant que je meure comme ma mère ? Parce que ma mère, elle est mort quand j'avais deux ans. Et j'ai vécu tellement, j'ai vécu l'enferme sans elle. Et je me dis, elle aurait été là. Peut-être que je n'aurais pas vécu ça. Et peut-être qu'elle est morte à cause de moi, parce que je suis née. Je me dis ça aussi. On va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux faire pour devenir maman ? Quelles sont les solutions qui t'ont été proposées par le corps médical ? Ben, ils m'ont proposé de diminuer. Parce qu'ils savent que je mange vraiment ces portions-là. Donc, de perdre du poids ? Ouais. Ils m'ont même pas perdu du poids. Parce qu'ils savent qu'avec moi, en fait, ils savent que je ne pourrais pas. Mais diminuer quoi ? Les portions. Ça veut dire prendre une assiette déjà. Mais si tu diminues les portions de facto, tu vas perdre du poids ? Oui. Normalement, oui. Et même si tu perds du poids, est-ce que tu pourras devenir maman plus facilement ? Ça, c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr ? Parce que c'est ce que j'ai dit. La gynécologue m'a dit, même s'il n'y a pas le diabète et tout ça, je perds du poids, je ne peux pas avoir d'enfant comme ça. Il faut vraiment que je sois un vrai traitement. J'essaye avec le traitement. Mais t'aurais eu ces problèmes-là si t'avais pas été en obésité morbide ou c'est l'obésité morbide qui a créé ces conséquences ? Non, je pense que j'aurais quand même eu ce problème-là parce que même ma soeur et ses maris n'ont pas eu d'enfant. C'était pareil. Comment tu le vis avec ton mari ? Quand on n'a pas d'enfant ? Oui. Lui, il le vit très mal. Moi, en fait, je préfère l'enlever de ma tête. En fait, je me vois de la face. Et pourquoi il le vit très mal ? Parce qu'il va avoir un enfant. Vous en parlez ? Non, parce qu'il sait que c'est un débat qui me fâche. Donc, genre, c'est une discussion tabou. Oui. Pourquoi ça te fâche ? Parce que je n'ai pas envie de penser à ça. Mais tu te fâches comment s'il veut t'en parler ? Je dis non, mais c'est bon, on passe à autre chose. Tu veux qu'on parle de ça pour toi. Vous avez pensé à l'adoption ? Non. Vous avez pensé à... Ah si. Si, si, si. On a pensé, mais on a lu vite de notre idée parce que c'est trop de paperasse.